ce matin j'ai décidé de prendre un peu soin de ma batterie parce que après avoir branché mon nouvel écran mon nouveau gadget et après l'avoir configuré je me suis rendu compte que je tapais vraiment très bas dans la batterie en fait sur les batteries on peut trouver quel est le voltage le plus faible qu'elles peuvent encaisser entre guillemets et celle ci ne peut descendre que enfin quand elle a 0% elle est aux alentours des 11,3 alors là elle remonte un petit peu forcément parce qu'il n'y a pas de consommable mais si j'allume de l'électricité on va voir que la tension va chuter et donc on s'approche dans heureusement des 0% donc il faut absolument que je la recharge on voit d'ailleurs j'ai réglé ici cette barre qui nous dit en pourcentage où on en est et on voit bien qu'on est sur le bas j'ai fait tous les réglages hier et on voit que ça marche bien du coup ce matin j'ai décidé de tenter une astuce supplémentaire pour pour recharger la batterie donc en fait c'est simple j'ai allumé ma voiture personnelle dans laquelle j'ai utilisé mon petit convertisseur allume cigare 300 watts puis j'ai tiré une rallonge et là je branche mon chargeur de batterie Lidl c'est un chargeur qui est fait pour aussi bien les voitures que les motos hop là c'est à dire qu'il va voilà j'y arrive il va adapter sa tension en fonction du mode qu'on sélectionne et je pense que mon convertisseur quand je le lance en mode voiture il ne tient pas voilà je dois pas avoir assez de de puissance envoyée par le convertisseur donc du coup je laisse en mode moto puis ben ça va recharger petit à petit la batterie le but c'est clairement de d'essayer de recharger comme je peux en attendant de recevoir mon MPPT voilà donc cet outil est vraiment pratique pour suivre où on en est et puis j'espère que mon petit bricolage pour recharger sera suffisant on verra ça avec un peu de recul on verra ça avec une belle